Vous faisiez partie de ceux qui réclamaient la réouverture, vous avez même adressé un message aux habitués, je me souviens, vous nous manquez, sous forme de nostalgie, comme un théâtre vide qui se souvient d'avoir des spectateurs, là du coup le problème est résolu ou pas tout à fait ? Je dirais que je pense que la réaction de nos politiques aujourd'hui, en particulier du gouvernement de Castex, est pour moi disproportionné par rapport à ce qui était possible de faire et que les institutions culturelles comme les scènes nationales, les CDN, les musées, toutes sortes de salles de spectacles vivants, n'est-ce pas, sont un complément absolument indispensable à tout autre véhicule de la culture, comme les écrans, comme les smartphones, comme la télévision, donc pour moi c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion, par exemple, quand on était parisiens, d'aller au Louvre de façon extrêmement respectueuse par rapport aux normes sanitaires, mais en même temps ça aurait été possible d'être enfin seul devant la Joconde, donc il y a eu pour moi des occasions ratées à ce niveau-là, et on a fait payer à la culture un prix trop cher, même si financièrement, en France, on a encore la chance d'avoir un pouvoir politique qui soutient, n'est-ce pas, la culture, mais je pense que plus ça va avec les plateformes, les flux énormes qu'il y a dans le monde entier, qui sont aussi souvent des flux de loisirs plus que de culture ou d'art, et bien plus on aura besoin de ces institutions culturelles pour défendre une profonde liberté, une vraie diversité. Charles Berling, vous avez...